bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul de février j'espère que la luminosité ça va le faire il fait un temps un petit peu bizarre aujourd'hui il neige il pleut il fait soleil il neige comme d'habitude la picardie trop bien donc on commence tout de suite j'ai tout à côté de moi donc il y a pas mal de il y a plus de ebooks comme d'habitude que de papier mais j'ai quand même du papier donc je vous montre ça tout de suite et c'est dans n'importe quel ordre en fait oui Bella tu veux dire bonjour elle est parmi nous comme d'habitude elle fout son bras t'es en garde d'heures de folie là t'as envie de faire chier ton ongle ouais casse pied donc tout d'abord je me suis procuré le premier tome de silent voice j'ai bugué là donc silent voice donc le tome 1 donc c'est chez kiyun shonen et c'est de yoshitoki ohima je pense que c'est bon donc je viens de voir qu'il a eu un prix sélection jeunesse à Angoulin voilà il fait le bordel elle me fait chier aujourd'hui il me fait chier il me fait chier il me fait chier j'ai pas regardé à quoi ressemblait la couverture sans donc j'en ai entendu beaucoup parler sur booktube et je voulais tenter l'expérience je sais que lui va être un vrai connard avec cette fille il me semble à ce que j'ai cru comprendre donc je vous en dirai des nouvelles bientôt quand je me serai lancé dedans je sais qu'il est là mais je sais pas pourquoi j'ai pas encore j'ai le deuxième tome d'orange aussi à lire alors que j'ai bien aimé le premier je sais pas pourquoi j'ai pas encore sauté dessus mais voilà donc à venir dans les prochaines obliques ensuite chez france loisir j'ai c'était pendant les soldes ça il me semble donc ça devait être début début du mois ouais donc j'ai eu celui-ci pour 4,85 euros donc c'est une saga et c'est le tome 5 ouais j'ai pas les tomes précédents mais bon je me suis dit que ça je voulais je voulais lire cette saga et bon moi je me suis dit bon bah autant en profiter hein voilà donc maintenant j'ai plus qu'à me procurer les tomes précédents et je sais que j'ai le tome 5 dans ma palle quoi donc c'est de Alison Noël donc c'est le saga éternelle là c'est une étoile dans la nuit donc voilà c'est donc aux éditions de Noël ensuite pareil toujours en solde j'ai trouvé celui-ci donc là c'est un tome 1 donc c'est de L.J.Smith donc le cercle secret donc le tome 1 est-ce qu'il y a un titre spécial il n'y a pas l'air ? non donc c'est pareil c'est aux éditions de Noël et enfin ça j'ai pas mal de livres de L.J.Smith même si j'ai pas vraiment j'ai abandonné la saga le journal d'un vampire je crois que j'en étais au tome 5 mais ça part tellement cacahuète que voilà j'ai abandonné et j'ai lu toutes les tous les tomes de la saga Nightworld par contre et j'aimais bien donc voilà c'est un peu beaucoup jeunesse mais ça passe ça passe bien donc je voulais tester un autre donc voilà et pour 4,60 euros voilà ça vaut le coup au lieu de je ne sais pas je ne sais pas trop combien mais je pense que ça valait le coup donc voilà pour ça ensuite c'est plus fort que moi son petit frère était tout seul dans la bibliothèque alors le tome 2 enfin c'est le second volet mais vous avez le tome 3 et 4 donc de la saga Félicite à Côte de Sophie Jomin donc là c'est les anges sont de mauvais poils et les anges sont sans merci donc voilà le tome 2 je pense que voilà une fois que j'aurai lu le premier tome enfin le premier et le deuxième je pense que je voudrais avoir la suite directe enfin je dis ça je ne sais pas donc celui-ci je l'ai eu à 10,99 euros ah ouais en fait pour les soldes j'ai payé juste éternel en fait je suis en train de regarder son ticket de caisse j'ai juste payé celui-ci et le deuxième dans les soldes était offert en fait donc voilà celui-là je l'ai eu gratuit en fait et bien là non on ne fait pas de câlins en trépied allez file de là donc en vrai ça valait grave le coup en fait donc voilà et j'ai pris celui-ci parce qu'il me fallait un Sophie Jomin donc de toute manière je vais essayer de tous me les procurer là il veut me manquer le pamphlet le pamphlet contre un vampire un truc comme ça mais ils l'ont plus à France Loisir j'aurais vraiment dû le prendre quand il y était mais je n'étais pas fan de la couverture donc je vais essayer de me le procurer peut-être dans une autre édition ou voir s'il y en a une prochaine édition qui va ressortir mais Sophie Jomin je vous recommande vraiment cet auteur j'adore Sophie Jomin et Colleen Over je les aime voilà c'est comme ça donc voilà pour ça et ensuite je me suis procuré le tome 3 de Elf c'est bizarre je ne l'ai toujours pas lu je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas tarder peut-être après la vidéo donc là c'est le tome 3 Elf Blanc Coeur Noir donc là on va être dans les marrons et les oranges comme d'habitude première page où vous avez la carte on a encore des belles planches des superbes planches donc j'ai hâte 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 de découvrir ce tome-ci et je sais que ça ne va pas on ne va pas retrouver les personnages des deux premiers tomes mais enfin voilà ça va nous emmener quand même dans un univers commun je peux dire mais enfin voilà j'adore j'adore les couleurs utilisées je trouve les personnages très très beaux je ne sais pas si vous voyez bien mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc c'est aux éditions Soleil et voilà il va me les falloir tous ceux-ci il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen donc voilà pour ça et ça ça coûte je crois que c'est voilà c'est 14,50 voilà celui-là il vient de chez la FNAC je crois je ne sais plus enfin voilà ensuite on va passer aux e-books alors en e-book je me suis procuré Blacklisté de Cole Gibson je ne sais plus trop aux éditions ou quoi de toute manière je vous le mets là pareil celui-ci on en a entendu tellement parler tellement 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 parler et c'est encore un c'est toujours un sujet qui m'intéresse donc voilà il me le fallait aussi je crois que c'est chez Hugo Romand si je ne dis pas de bêtises ensuite je me suis procuré aussi ce qui nous lit de Samantha Baghi j'entends beaucoup parler de cet auteur d'ailleurs j'aimerais bien le procurer aussi nos âmes jumelles il me semble que c'est ça je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà je crois qu'il est dans ma liste dans ma watch list mais je ne pense pas que je l'ai j'ai envie d'éternuer donc Samantha Baghi oui je voudrais vraiment découvrir la plume de cet auteur j'en entends tellement de bien que je veux tester ensuite je me suis procuré deux ebooks non Bella allez file je me suis procuré deux ebooks de Sophie Auger je ne sais pas si elle est française je ne pense pas ceux-ci je les ai découverts via Facebook donc c'est Dimitri et him donc là c'est du c'est de l'érotisme je pense donc voilà je veux je veux voir ce que ça donne donc je verrai bien ce que ça donne ensuite là c'est la couverture voilà c'est la couverture qui a parlé je me suis procuré pictural de Mathieu Biasoto je ne sais pas trop de quoi ça parle je crois que je pense que j'ai lu le résumé mais voilà moi et ma mémoire de Poisson Rouge on ne s'en souvient plus déjà ensuite je me suis procuré le tome des amours de Lara Jane donc c'est PS je t'aime toujours voilà de Jenny Han et voilà j'avais bien aimé le premier tome et je vous en fait je voulais la suite directement après mais il n'était pas à la sortie donc voilà j'ai mis du temps avant de pouvoir me le procurer mais ces choses sont faites maintenant donc voilà c'est la bougeur qui décidera par contre de quand je vais pouvoir le lire mais voilà je veux le lire cette suite j'ai vraiment aimé le premier tome ensuite je me suis procuré Phoneplay donc celui-ci on en entend parler tellement en ce moment déjà rien avec la couverture me donner envie le résumé enfin même sans avoir le résumé on comprend que ça va se passer via texto via les nouvelles technologies et ça me plaît ça me plaît beaucoup donc ça me donne vraiment envie donc je me le suis procuré très vite celui-ci et j'ai entendu dire que c'était une très jeune auteure il me semble qu'elle a 12 14 enfin peut-être 14 ans je ne suis peut-être pas 12 je dis peut-être de la bêtise de toute manière je vous le mettrai quelque part mais voilà d'écrire déjà un livre à cet âge-là enfin déjà moi j'en serais incapable à mon âge donc je trouve ça vraiment wow donc ouais je veux tenter pour ce que ça donne et j'en ai entendu que du bien donc voilà ensuite je me suis procuré Rebecca Keen de Cassandra O'Donnell donc c'est une saga il me semble que c'est de la bitlit à avoir la couverture de toute manière c'est de la bitlit et c'est le premier tome donc traqué donc ça je ne sais plus si c'est pour un challenge ou quoi que je me le suis procuré parce que là j'ai commencé d'autres challenges en plus de ceux que j'avais entamés c'est le challenge bitlit le challenge romance et le contemporain aussi je crois que c'était dedans oui c'est ça c'est dans le bitlit donc c'est pour ça que je me le suis procuré celui-ci ensuite toujours pour ce challenge-là je me suis procuré les chroniques de McKellaleen donc le premier tome fièvre noire donc c'est de Karen Marie Moning ouais c'est ça j'en ai tellement entendu parler sur la chaîne de Moody que celui-ci étant faisant partie de la liste je me suis dit celui-ci je le prends et je veux le lire voilà j'en entends tellement voilà je veux savoir et toujours dans ce challenge-là je me suis procuré la confrérie de la dague noire de G.R. Ward donc c'est le premier tome Lament Ténébreux et celui-ci pareil voilà ça m'a l'air d'être des best-sellers enfin je ne sais même pas si c'est des best-sellers mais c'est vraiment les meilleurs pour la bitlit donc je me suis dit voilà je prends directement ceci je risque d'être déçue par les prochains qui vont suivre je pense par les derniers comme ça m'a fait pour les le challenge romance de l'année dernière en fait les derniers qui restaient voilà c'était de la romance historique et j'étais pas très j'y suis un petit peu allée à reculons et j'ai eu quelques déceptions mais j'ai eu aussi de bonnes découvertes donc on verra bien cette année ce que ça donne mais voilà donc je vous conseille et je vous invite à aller voir sur Livre Addict et pourquoi pas ne pas tenter un challenge voilà je pense que ça peut être pas mal ça peut vous faire découvrir de 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 belles histoires et bah moi ça m'a permis de découvrir de redécouvrir la Bitlite et du coup cette année je me suis lancée donc pour le challenge Bitlite en plus et en plus le contemporain voilà pourquoi pas je verrais bien si j'arriverais à les les terminer les trois sachant que l'année dernière j'avais commencé très tardivement celui de romance et j'avais réussi à le terminer tout de même parce qu'il faut quand même lire 20 livres donc voilà là ça m'en fait 20 plus 20 plus 20 quoique sur le challenge de romance il y en a déjà 12 que j'ai déjà lu donc voilà voilà j'ai un petit peu d'avance donc à voir si j'arrive à bien avancer cette année et de toute manière je vous tiendrai au courant et je vous tiens au courant via le blog de toute manière je mets tout à jour donc voilà pour ça donc voilà pour ce book haul du mois de février dites-moi vous les sorties qui vous tentent pour le mois de mars ce que vous comptez vous procurer là j'ai vu il y a Maybe Not de Colin Hoover qui qui va sortir donc je pense que celui-ci je vais craquer et je vais aller me l'acheter je pense à moins que je le trouve enfin à moins que oui que j'ai vraiment envie de le lire celui-ci même si je sais que ça ne va pas être sur Ridge ou Sydney mais voilà c'est du Colin 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 Hoover c'est du Colin Hoover donc voilà je veux absolument le lire d'ailleurs là je suis en train de me relire Maybe Someday voilà j'ai replongé c'est j'ai replongé depuis hier en fait sur Facebook une personne a mis une petite vidéo avec une petite chanson de Griffin Peterson et du coup ni une ni deux j'ai foncé sur Spotify et j'ai cherché l'album et je l'ai trouvé du coup je me le suis réécoutée et puis deux ou trois chansons et après hop c'était reparti je suis allée directement sur Calibre et je me suis rouvert le Maybe Someday vas-y vas-y c'est reparti quoi les pages défilent là j'en suis à chapitre quoi chapitre 17 je crois déjà donc voilà c'est c'est une drogue pour moi Maybe Someday c'est la première fois que je relis un livre c'est la première fois pardon donc c'est vous dire comme quoi voilà c'est vraiment mon livre favori voilà quoi c'est Maybe Someday j'adore donc oui Maybe Not je pense qu'il figurera dans mon book haul de mars il me semble qu'il sera en mars donc voilà j'arrête de blablater et je vais me remettre à ma lecture parce que là ouais je suis vraiment à fond dedans donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada